Avis à tous les chasseurs de trophées ou simplement les joueurs qui aiment bien en avoir, il va y avoir du changement du côté de PlayStation, je vous détaille tout ça tout de suite. Hey la team JVM, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une très courte vidéo qui fera justement état des changements à venir du côté du système de trophées chez PlayStation, puisqu'il y a quelques heures à peine, Taoshima Aoki, directeur gestion des produits chez Sony Interactive Entertainment a pris la parole du côté du PlayStation Blog pour faire justement état des nouveautés par rapport à ce système, les trophées qui existent depuis l'ère PlayStation 3 et sont désormais un élément incontournable du côté de PlayStation. Il faut donc savoir pour commencer que les trophées vont subir un changement de niveau, ce qui signifie donc que, vous vous souvenez peut-être, jusqu'à présent les trophées allaient de 1 à 199, aujourd'hui c'est plus exactement la même chose puisque ces derniers vont de 1 à 999. Votre niveau actuel sera donc modifié et votre nouveau niveau apparaîtra avec cette mise à jour. Il y a un exemple donné par l'article du PlayStation Blog, si par exemple à l'heure actuelle vous êtes à peu près au niveau 12, il faut savoir qu'avec cette mise à jour et avec cette conversion en termes de niveau, vous serez propulsé au niveau à peu près 200 et pour ce qui est du niveau exact que vous pourrez avoir, ça va dépendre de deux facteurs, le nombre de trophées que vous avez obtenu, mais également le grade de ces derniers. Les trophées qui seront durement gagnés, ne vous inquiétez pas, on le sait, on connaît un peu les bails, et bien eux ne bougeront pas et c'est vraiment la valeur qui sera modifiée pour correspondre au nouveau système. Sony Interactive Entertainment a mis en place un tout nouveau système de calcul par rapport au niveau des trophées. Il faut savoir que vous allez progresser beaucoup plus rapidement au tout début et que par la suite, ces derniers augmenteront encore plus rapidement. Les platines, quant à eux, ils vous feront gagner encore plus de points et donc qui seront encore plus précieux à obtenir. Et dernière chose, il faut savoir qu'on va également avoir un changement d'icône et donc de valeur. Pour commencer, il faut savoir que les trophées bronze, du coup, iront de 1 à 299, les trophées d'argent de 300 à 599, les trophées or de 600 à 998 et le précieux sésame, le trophée platine sera lui basé à 999 points. Et du coup, pour terminer vraiment, il faut savoir que du coup, vos trophées seront compatibles PlayStation 5, donc tout va migrer à la véritable transition ce fera, exactement comme pour les trophées PlayStation 3 qui étaient disponibles du côté de la PlayStation 4. Et cette mise à jour sera effective dès aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder un peu du côté de votre PlayStation 4 si jamais vous avez une mise à jour à faire. Eh bien, ce sera vraiment le moment pour découvrir ce tout nouveau système de trophées. Voilà, et puis tiens d'ailleurs, puisque vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. Voilà, bah oui, tout à fait, regardez une vidéo de JVM. Forcément, il faut vous récompenser. Merci beaucoup de m'avoir cette petite vidéo. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, mais également à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qui va débarquer. Si vous nous suivez depuis les réseaux, n'hésitez pas à liker la page Instagram, mais également la page Facebook, mais également nous suivre sur Twitter. Et puis, on vous retrouve très très vite pour de nouvelles news ou du coup, de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM et comme d'habitude, je vous dis la bise et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501